Mass Effect, comme je te dis, il est sympa. Alors, si t'es fan comme moi, parce que je suis quand même fan de Mass Effect, donc moi ça aide beaucoup. Il y a des côtés un petit peu, on va dire, mous. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo hier sur Mass Effect où j'ai dit, qu'est-ce qui me saoule dans Mass Effect ? Parce qu'il y a un truc qui me saoule terriblement dans Mass Effect, c'est les animations dans l'espace. Ça, c'est un truc de malade. Alors, charger une partie. Alors, laquelle je vais prendre ? Parce que hier, j'ai fait une sauvegarde exprès parce que j'avais fait une vidéo, je crois que c'est celle-là. Une heure ou une heure six. Allez, on va lancer celle-là, on va voir. Salut, c'est Shakespeare Wonderheart. Comment ça va ? Comment ça va ? Ça va bien ? Parce que hier, j'ai fait une vidéo sur le craft et j'ai rechargé ma sauvegarde après. Parce que j'ai crafté un truc qui était vraiment à chier. Mais vraiment, vraiment, vraiment de la daube. J'ai fait une arme laser et tout, j'ai testé des dégâts tout pourris et du coup, je me suis dit, je vais recharger la sauvegarde parce que... A plus, Quentin, passe une bonne journée. Je suis sur une planète enneigée. Non, je ne suis pas sur Twitch, je suis sur YouTube parce que Twitch déjà, c'est un petit peu bondé de personnes et tout. Et puis, moi, ma chaîne YouTube, c'est vrai que les gens, les abonnés, puissent voir directement que je suis en plein stream directement sur YouTube. Ça leur permet de... Là, ouais, c'est mon pistolet, les munitions illimitées. On va rester comme ça. Impeccable. Donc, bon, là, il me faut un véhicule. Il me faut un petit véhicule. Mon véhicule, il est là. Je ne sais pas ce qu'il fout là. On va aller. Il y a des caches ici. On va aller ici. Alors, après, est-ce que Shepard, il est mort ? Parce que moi, je me rappelle dans le 3, normalement, tu rentres dans un vaisseau, c'est... Je veux dire, tu pouvais prendre le contrôle des vaisseaux, te sacrifier, etc. Moi, je préfère YouTube aussi. En plus, après, sur YouTube, ça me permet de... Moi, j'aime bien, quoi. Le stream, un petit peu, c'est le côté un petit peu cadeau de la chaîne. YouTube, on reste quand même sur les vidéos, principalement. Mais après, le stream, ça permet de faire de temps en temps un petit stream. Et c'est sympathique. Je trouve que c'est sympathique de parler avec vous, tout ça. Alors, attends. Je vais regarder un petit peu où est-ce que je vais, là. Je vais mettre... Alors, ici, il y a quoi, là ? Les yeux arrivaient au sol, nanana. On va aller voir les caches, s'il y a des trucs intéressants. Donc là, tu vois, je suis avec un véhicule très sympathique. Je joue en normal. Je joue en normal. Dans tous les jeux, je joue en normal, d'un certain moment, en général. Horizon, c'était en normal. Après, je mets très difficile, en général, quand je suis à la fin du jeu. Mais j'aime bien le mode normal, parce qu'en général, normal, comme je dis, c'est vraiment normal, quoi. Je veux dire, c'est le... Le jeu était basé, en général, là-dessus, quoi. Pareil pour Nier Automata. Je joue en normal, aussi. On va accélérer, là. On descend. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Armure d'intégration. Ouh, de l'élément zéro ! Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très rare. Très, très, très bien. On va équiper ça, déjà. Ouais, c'est sympa, les petits streams. Moi, j'en fais de temps en temps. Après, c'est une question de temps, aussi. Mais là, ça va. Là, j'ai pas mal de temps. Là, j'ai fait mes vidéos hier et tout. Je vais les mettre en ligne tout doucement. Après, la rediff du stream sera dispo sur YouTube. De toute façon, j'enregistre actuellement sur l'ordinateur, cette fois-ci. Puis, je pense que je ferai un petit peu de montage, quand même. Pour que ce soit pas mal. Alors, attends. La cache, elle est tout en haut, là, je crois. Vas-y, je vais y aller en mode moi-même. Donc, le monde est bien ouvert, en fait. Le monde est bien ouvert, tout ça. Par contre, c'est un monde ouvert, style planète, quoi. C'est-à-dire, tu peux pas faire ce que tu veux, vraiment. Je veux dire, c'est que tu changes de planète tout le temps, quoi. C'est des petits mondes ouverts, on va dire. Voilà, c'est plutôt ça. Là, j'ai acheté une amélioration, en fait, qui me permet de voir les coffres sur la carte, en fait. Les trucs cachés. C'est comme ça que je peux... Que je peux voir qu'il y a un truc qui est ici, quoi. Je vais essayer de monter. Ouais, il y a une limite de map, ouais. Quand t'arrives à la limite, il te dit, retournez dans la zone de mission, sinon... Sinon, c'est chaud pour toi. Ah bah là, c'est bien, vous avez vu les trucs secrets qu'il y a. Ah, ça, c'est pas mal, ça. J'équipe. Là, j'ai un nouveau casque, des nouveaux gants. On va retourner. Donc, il n'y a pas trop de dégâts de chute dans le jeu. Ça, c'est énorme, les dégâts de chute, c'est ce que je déteste dans les jeux, en général. Non, je n'ai pas des conventions. Je ne suis pas trop encore là-dedans, moi, personnellement. On verra plus tard comment ça se passe. Mais pour l'instant, je suis plutôt en mode recherche un emploi à côté. Je n'arrive pas à accélérer, là. La voiture patine dans la neige. Ah, c'est bon. Les yeux arrivés au sol. Donc là, il y a du minerai. Qui est très intéressant, on va aller voir, du coup. Parce que voilà, la récolte, c'est très intéressant dans le jeu. De toute façon, je vous ai fait une vidéo que je mettrai en ligne tout doucement. Ça permet de vraiment crafter du matos. C'est comme Nioh, tu craves du matos, donc c'est très intéressant. J'avais mis un petit marqueur, il est là, d'accord. Le seul défaut de Mass Effect, c'est les animations. Les animations sont cheloues. Des fois, tu tombes sur des mecs, des gens, waouh. Mon setup, le problème, c'est qu'une vidéo sur mon setup, il me faudrait une caméra, toi. On attend, parce qu'avec la webcam, je ne peux pas trop te montrer mon setup, quoi. Tu vois, Squeezie, quand il faisait des vidéos où il montrait son matos, il avait une caméra à côté, il montrait son ordinateur. Il montrait un petit peu comment était... Moi, je n'ai pas de caméra, j'ai juste une webcam, donc du coup, ce n'est pas super. Plus tard, si j'ai de la tune, je vais m'acheter une petite caméra, là. Là, je pourrais vous faire d'autres vidéos aussi, des vidéos pas que gaming. Donc là, je cherche du matos, là. Vous pouvez voir que là, il y a du cuivre. Pas mal de cuivre, là. Plus j'avance, plus il y en a. Là, vous avez vu que ça monte, ça monte, ça monte. Je ne sais pas s'il y en a encore un peu plus ailleurs. Là, ça baisse. Là, je refroidis, là. Là, ça remontait d'un coup. Je pense que là, c'est le maximum qu'on peut avoir. Hop ! Je lance le drone, 48 en cuivre. Allez, on saute. Donc dans la neige, il ne conduit pas très bien le véhicule. Après, tu me fais un don, Nathan, seulement si, bien sûr, tu n'as pas de problème d'argent et tout. N'oublie pas que ça passe après toute ta vie, IRL, tout ça. Alors là, il y a de la baston. Ah, vous allez voir un peu de combat, là. Vous allez voir que le jeu est très, très fun, là-dedans. Déjà, lui, on le met en PLS direct. Donc moi, je joue un biotique. Vous savez que ce qu'est biotique, c'est les... C'est un petit peu les gars qui ont un peu des pouvoirs. Donc moi, j'adore tout ce qui est pouvoir dans tous les jeux. Tout ce qui est magie, tout ce qui est technologie un petit peu futuriste. C'est quelque chose que j'adore, personnellement. Donc là, j'ai un pistolet que j'ai crafté dans la vidéo que vous allez pouvoir voir, que je vais mettre en ligne. J'ai les munitions illimitées. Vous avez vu que mon arme, elle se recharge toute seule. C'est comme tu veux, Nathan. Ça me fait plaisir. C'est sûr que les dons, c'est ce qui fait un petit peu... C'est ce qui fait un petit peu vivre la chaîne. Et puis, curé, d'acheter du matos, tout ça. Donc, merci beaucoup. Filament de coque. Je pense que je vais faire des streams plus souvent maintenant. Je vais essayer de faire des streams plus souvent. Alors oui, tu peux te spécialiser et changer en fonction des combats. C'est assez vrai, Darzik. Par contre, moi, je... Bien sûr, tu es plus fort si tu te spécialises dans un seul truc. Je vais te montrer ça. Toi, tu as des profils. De toute façon, j'ai fait des vidéos très bien expliquées qui vont arriver sur la chaîne dans pas longtemps. Toi, en fonction de... Toi, tu peux choisir soldat, ingénieur, sentinelle, porte-étendard, franc-tireur, explorateur. Mais après, en fonction du nombre de points que tu cumules dans une spécialisation particulière, tu obtiens des bonus plutôt conséquents. Plus 20% de force des pouvoirs biotiques, 20% en rayon, 25% de durée des effets, éco-biotique, les combos biotiques peuvent déclencher des explosions supplémentaires à chaque ennemi touché. Vous allez voir, dans une vidéo que j'ai faite, je vais vous montrer un peu les pouvoirs biotiques. C'est vraiment impressionnant. Donc, voilà. Après, tu as les compétences. Toi, tu peux mettre des compétences dans le pouvoir de combat. Si tu veux avoir Omni Grenade, tu peux le prendre, par exemple. Moi, je n'y prends pas, personnellement, parce que j'aime beaucoup la magie. Mais après, tu vois, tu peux te spé vraiment, genre style mec au lance-roquette, grenade, explosion, tout ça. Plutôt pouvoir tech, surcharge, incinération, cryolaser, drain d'énergie, lance-flamme, tout ça. Mais moi, c'est plutôt dans le truc biotique, c'est-à-dire, voilà, projection, singularité, incision. Voilà, moi, j'aime beaucoup là-dedans. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, dans le jeu, il y a un système de poids aussi. Plus tu pèses lourd dans le jeu, moins tes pouvoirs se rechargent rapidement aussi. Donc, c'est très intéressant. Le jeu est très intéressant, il est bien complet. Je veux dire, vraiment, il est bien poussé, finalement. Heureusement, je m'attendais à un jeu sympa sans plus. Et finalement, plus tu creuses dans le jeu, plus finalement, il est sympathique et intéressant. Donc, c'est top. Et le scénario est sympa. Le scénario est sympa, heureusement. Alors, des matériaux, est-ce qu'il y en a encore ? Ah, là, il y en a, là. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça redescend. Ça monte. Je pense que là, c'est le maximum. 48 Béliarium, très bien. Les animations ne sont pas top. C'est vrai que les animations des visages, etc. Les animations aussi des personnages qui marchent, ça fait peur. Des fois, tu as des animations quand même un peu cheloues. On va aller ici. Vous avez vu que la carte, elle est comme ça, la carte. Vous avez vu, ça, c'est un monde ouvert. Vous pouvez aller explorer tout ça. Donc, c'est pas mal. Franchement, on ne va pas se mentir. C'est quand même pas mal. Les planètes sont bien ouvertes, quand même. Donc là, c'est... Ce jeu, franchement... Parce que moi, j'ai acheté dans le temps No Man's Sky. Quand je dis dans le temps, il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même, No Man's Sky m'a beaucoup déçu. Moi, je m'attendais vraiment à un jeu de survie, tout ça, de planète à découvrir, et tout. Puis finalement, je suis tombé sur un jeu... J'ai l'impression d'avoir acheté une Early Access sur Steam. Un jeu pas terminé du tout. Là-bas, il y a sûrement de la baston, là-bas. On va aller voir. Moi, j'aime bien tout ce qui est monde ouvert, découvert. C'est-à-dire que là, je me promène. Toi, là, je n'ai aucune quête. Je n'ai aucune quête. Je suis en mode, vraiment, je me promène pour la route. Ah, vous avez vu, les explosions en chaîne. Ça, c'est impressionnant, les explosions. Allez, hop. Là, la singularité, c'est dévastateur, la singularité. C'est un truc vraiment énorme. Je l'ai maxé. Tu fais un trou noir. Regardez, tout le monde qui est mort ici. 3, 4. Il y a 4 mecs qui ont été tués instantanément par une explosion. C'est vraiment fantastique, quoi. Donc, mon pistolet, elle est munitions illimitées, que j'ai craftées. Vous allez pouvoir le crafter dans la vidéo. Quand vous allez voir la vidéo sur le craft, vous allez pouvoir crafter le même pistolet que moi. Vous regardez, c'est un pistolet avec des munitions illimitées. Vous attendez un petit peu, voilà. 1, 2, 2 secondes. Et recharge automatiquement. Alors, Mass Effect, c'est un jeu qui se passe... Celui-là, il se passe 600 ans et quelques après les autres Mass Effect. Donc, en fait, on vient de la Voie Lactée, donc la galaxie qui est la nôtre. Et là, nous sommes un pionnier. C'est-à-dire que là, on va découvrir d'autres mondes pour loger des gens qui sont congés dans un vaisseau. Et notre objectif, c'est de rendre des planètes viables à la vie et qu'on puisse faire des camps dessus. Et du coup, nous, on est... D'ailleurs, je suis en train de parler, mais je vais mourir si je ne vais pas dans un endroit qui fait chaud. Attends, je vais aller dans mon véhicule pour te parler au chaud parce que mon personnage va mourir congelé. Et donc, tu vois, la situation de planète, par exemple, qui n'est pas viable à la vie. Tu vois, il fait ultra froid. On est en train de crever. Bon, ce n'est pas top. Donc là, je vais essayer de la rendre viable. Comme tu peux voir sur la carte, viabilité de la planète 8%. Donc, 8% de viabilité, c'est de la daube. Donc, on est en train de mourir. Il y a des planètes volcaniques. Il y a des planètes radioactives qui étaient rendues bien viables. Heureusement, ma première planète où j'ai des colons dessus maintenant. Les radiations sont beaucoup plus faibles. Et après, elles vont sûrement disparaître. Par contre, il faut s'occuper de la planète. C'est-à-dire tuer les mecs qui vont nous attaquer. Moi, d'ailleurs, j'ai fait un camp militaire. On m'a demandé est-ce que tu veux un camp scientifique ou est-ce que tu veux un camp militaire ? Moi, j'ai dit je veux un camp militaire parce que je me suis dit ça ne sert à rien de faire des études scientifiques si tu te fais défoncer par des aliens qui viennent te tuer. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici déjà ? Point d'intérêt. Il y a un point d'intérêt ici. D'accord. Il y a sûrement un truc à pirater. On va voir. Par contre, j'aimerais bien qu'il y ait un radiateur ou un truc comme ça dans le coin. Condition sûre. Ah bah voilà. Impeccable. Ah, un conteneur. Armure d'intégration. Voilà. Mais le jeu est sympa. Le jeu est pas mal. Donc, il y a un truc en dessous. Ils ont dit non. Non, il n'y a rien. Alors, c'était quoi le point d'intérêt ? Il y a un point d'intérêt et il y a sûrement un truc à regarder. C'est quoi ça ? Les températures sont dans les paramètres acceptables. Risque d'électrocution. D'accord. Donc là, ça fait une bombe qui explose. Bon, il y a une dépouille là. Il y a un mec qui est mort juste ici. Donc en fait, il y avait sûrement cinq mecs qui m'ont dû exploser. Ah bah, si la dernière fois, on est trop promis en remaster, c'est pas bête. Ils vont les vendre en même temps, tu crois ? Ou ils vont les vendre un par un ? Yo, Nathan. Bah enfin, yo, le pote à Nathan. Comment ça va ? Bon, allez, on va bouger parce qu'il n'y a rien ici. D'après ce que j'ai compris. Donc, conduire sur la glace, c'est la patinoire, bien évidemment. Vous pouvez voir que là, niveau trajectoire, je suis en mode GTA, les gars. Ah bah, ça va impeccable. Impeccable, impeccable. Bonne journée. Là, des petites vidéos de prévues. Donc, nickel, nickel. Je voulais vous montrer Nioh. Je voulais vous montrer Mass Effect. Ça tombe bien. Un petit stream, c'est pas mal aussi. Ça permet de montrer un peu de gameplay. Mieux qu'en vidéo parce que... Les trois en même temps, c'est ce que je pensais. C'est très bien. Montrer du gameplay en stream, j'aime mieux que montrer du gameplay en vidéo. Parce que ça permet de vraiment... C'est en direct, c'est plus intéressant. Il n'y a que d'ailleurs, ici. Là, vous avez vu quand même que le design des planètes est quand même vachement bien fait. Ça, c'est quand même un plus. C'est-à-dire que le jeu est bien foutu. On ne va pas se mentir, le jeu est bien foutu. C'est beau, c'est grand quand même. Donc, il a quand même quelques défauts, comme je l'ai expliqué. Les animations, etc. Mais dans l'ensemble, le jeu est quand même super bien foutu. Plus on avance, plus on s'amuse en fait. Le début est un peu gnangnian. C'est pour ça que le début, c'est chaud. Le début, c'est un peu long, un peu mou. Il n'y a pas grand-chose à faire et tout. Tu te dis bon, ce n'est pas top, top. Et après, finalement, tu découvres un jeu qui en a sous la caboche. Donc, c'est pas mal. Alors, interface minière. Beaucoup de cuivre ici. Là, il y en a beaucoup. 86. Là, il y en a énormément. Mais là, ce n'est plus un filon. C'est une météorite. Ouh là, j'atteins le maximum, là, presque. Je vais passer en mode tout terrain. Ou alors là, comme ça vit ma manette, un truc de fou. Un élément 0, 144 de cuivre, etc. Pas mal du tout, pas mal du tout. Parce qu'on peut crafter des armes de différentes civilisations. On peut crafter des armes aliens. Des armes très très bien. Des armes vraiment en mode... Tu tires, tu tires des lasers de plasma, quoi. Je veux dire. Là, ça m'intéresse beaucoup, le crafting. Et on verra un peu ce qu'on peut crafter. Bon, pour l'instant, on peut... Je n'ai pas encore les matériaux pour crafter une arme alien. Presque. Presque. Mais pas encore. Ça n'a pas tardé, je pense. Il y avait un truc, là. Bon, il y a sûrement des mecs à flinguer ici, à mon avis. Hautement sécurisé. Il y a des esclaves, on dirait. Bon, alors, moi, je vais me planquer. Toi. Donc, vous avez vu que moi, je suis full pouvoir. On voit pas sa vie, lui. C'est bizarre. Boum. Le multi, ouais, il est déjà accessible. Je ne l'ai pas testé, personnellement. Je ne l'ai pas testé, encore. Donc, je ne peux pas dire s'il est bien. En tout cas, le pistolet que j'ai crafté, qui est une munition illimitée, c'est énormissime. Ouais, elle m'a fait peur, elle. Boum. Oula, il a volé. Regardez ça. Le mec en PLS dans l'espace. Vous avez vu ? C'est un truc de malade, là, ce qui vient de se passer, là. C'est un bug. Le mec, je l'ai envoyé dans la stratosphère. Truc de fou. Oh, attendez. Je me fais tirer dessus par un galopin, là. On va envoyer une singularité dans les dents. Je crois qu'il n'est même pas mort. Je pense que c'est lui qui est revenu, en plus. Oula, ils ont des renforts. Il y a un vaisseau qui vient d'arriver, là. Système de secours. Oula, il m'a fait peur, lui. Tiens, mon gars, je te mets des coups d'épée, moi. Donc là, vous avez vu, les combats sont quand même très sympathiques. Il n'y a plus rien. Oh, je lui ai mis une tête. J'ai entendu le bruit de la tête qui explose. Je me fais canarder. Comme maintenant, je n'ai plus de soucis de munitions. Je suis plutôt très content. J'ai une sorte de pistolet. C'est une sorte de magnum, quoi. Un gros, gros flingue. Bon, ben, c'est bon. On a tout défoncé. Compétences, pouvoir biotique. 6 points. 30% de dégâts, 30% toutes les forces. Projection touche les ennemis proches dans un certain rayon. Alors, est-ce que c'est intéressant ? J'ai envie de dire oui, moi. J'ai envie de dire que c'est intéressant, quand même. Ça, ça m'intéresse, quand même. 400% de durée. Bon, ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. De la durée par rapport à quoi ? Par rapport au... Il reste au sol par rapport... L'on se dit que c'est un objectif. Deux projectiles qui s'en prennent à deux cibles distinctes. Donc, deux projectiles, deux zones, après, à la fin. Ça, c'est intéressant, quand même. On va prendre ça. Je confirme. Cora, elle a eu des points. Mais on va garder un petit peu les points qu'elle a. Parce que... Il faut qu'elle en ait pas mal. Bon, il y a sûrement des trucs à pirater. Du matos à choper, ou un truc comme ça. Projet de recherche de niveau 3 à débloquer. Ça, c'est intéressant. Alors, est-ce que c'est un radiateur ? Alors, là, c'est un radiateur. Voilà, ça fait du bien. On est réchauffé. Parce que, bien sûr, si ma jauge de survie atteint 0, ma vie diminue énormément et je meurs très rapidement, par contre. Et voilà, t'es libéré, mon petit gars. Là, à mon avis, faire ça, ça permet de... de rendre viable la planète, voilà, de sauver les gens, tout ça, d'être apprécié, j'imagine. Alors, Tata Pad. D'accord, rien d'intéressant. On désactive ça. Et là, il n'y en reste plus qu'un. Et puis, non, on a fini cet avant-peu. Donc là, c'est pas les quêtes que je fais. C'est de l'exploration de planète. Ah bah si, là, du coup, c'est une quête que j'ai débloquée tout seul. Donc voilà, ça débloque la quête quand on a fait la quête, sans la voir. On va lui parler. On va voir si l'animation faciale est pas mal. Bah par hasard, je vous ai trouvé par hasard. Comptez sur moi. Je vais faire aussi vite que possible. Donc, il y a plein de quêtes dans le jeu. Plein de quêtes, plein de quêtes, plein de quêtes. On a vu, le jeu est très long. Donc moi, j'aime beaucoup tous les jeux qui sont très longs. 73 points de viabilité d'Andromède obtenus. Ah bah là, ça, c'est très très bien. Là, vous avez vu, voilà, ça aide. Là, je suis à 13% maintenant. Donc, la planète, elle devient de plus en plus viable. J'ai obtenu pas mal d'XP en plus. Donc, très intéressant de se promener, de sauver des gens, de faire des quêtes, même sans les avoir. Tu tombes sur un objet qu'il faut ramasser dans une quête que t'as pas la quête. Tu vas aller bloquer une quête, genre, amener l'objet à un scientifique du coin et puis on verra bien... On verra bien ce que ça donne, quoi. Alors, où est-ce qu'on va ? Pour moi, l'intérêt, ça, je pense que j'y suis déjà allé. On va aller à la cage qui est là-bas. J'ai un peu de booster pour aller plus bûter que mon véhicule. Je pense que là, je ne vais plus rouler beaucoup. Hop, tout terrain. Donc là, vous avez vu, c'est la limite de la carte, par exemple. Le mur qui est bleuté comme ça, là, c'est la limite de la carte elle-même. Des joues en particulier. Peut-être Injustice 2, peut-être. Le jeu de combat que j'aime beaucoup. J'adore l'univers de Jola. Black Adam, moi, c'est mon personnage favori dans le 1. J'adore les mecs qui arrivent. Shazam ! Shazam ! C'est super. Si vous avez vu le comique quand il combat Superman la première fois, qu'il le rencontre, moi, j'adore ce genre de truc. Il met en PLS Superman et tout. Après, le petit gamin, il dit Shazam et puis il se transforme en Shazam, justement. Et ça donne un combat mémorable. Puis après, des fois, le gamin, même s'il est grand, il reste quand même un gamin dans sa tête. Et puis, il dit Shazam, quand même, juste pour rigoler. Et puis, il retombe un enfant tout de suite. Puis, il se fait un peu malmené, du coup. Donc, Injustice. Après, il y a... J'ai vu qu'il y a un Akenslash qui est sorti hier, je crois. C'est... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Viking. Je crois que c'est un truc avec des Vikings. Je ne peux pas l'équiper, je dirais. Donc... Moi, je ne sais pas trop. Moi, les Akenslash, je suis plus sur Diablo, personnellement. Diablo 3, ça reste un de mes jeux favoris en Akenslash. Je joue moine dessus. J'adore mon moine. Croisé aussi, j'adore mon croisé aussi. Après, il y a des jeux que j'attends. Je ne sais pas trop. Je ne me suis pas trop renseigné. Après, si j'avais la Switch, bien sûr, j'aimerais bien jouer à Zelda. J'aimerais bien qu'il y ait un Metroid, d'ailleurs. Un Super Metroid, mais bon, je n'ai pas la Switch. Et ça coûte trop cher pour ce que c'est, de toute façon. On ne va pas se mentir. Si je gagne un euro million, je me la prends, mais pour l'instant... On va rester sur la PS4 normale. La PS4, même pas pro. Nitro Infuseur. Polymère Rolica. Donc là, ici, il n'y avait rien. Il y avait juste deux Pekno qui scannaient la zone, il semblerait. Là, on va aller à une site de largage de station avancée. Ça permet d'avoir un déplacement rapide, d'avoir un point où on régène la vie, etc. Du coup, c'est très intéressant. Est-ce que je peux monter en mode barbare ? Ça m'étonnait que je puisse quand même monter... En mode barbare. J'ai un mode rapide sur mon véhicule, et j'ai un mode tout terrain. Alors là, je fais un virage de fou. C'est pas top, c'est pas top. Ça ne roule pas bien sur la glace. Alors là-bas, il y a un vaisseau. Merde, là, j'ai loupé ma singularité. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de jeux en Mars, n'empêche. Ni Yo, Nier Automata, Horizon, ça fait beaucoup de jeux d'un coup, sur le même mois. Donc, ça fait pas mal de thunes de dépenser. C'est vrai que je pense que, d'ailleurs, il y a eu pas mal de blagues là-dessus, où tu voyais... Ah, le mode escalade, ouais. Il faudrait un jackpack, il faudrait un truc avec des réacteurs. J'ai eu des photos où, c'est vrai que le mois de Mars, le porte-monnaie, il était vide. On voyait une photo d'un mec, tu voyais Nio, Horizon, et puis Nier, et puis le mec, il avait un portefeuille tout vide, mais il était content, il jouait à sa console. Et je comprends l'image, parce que c'est vrai que c'est exactement ce qui s'est passé. Des fois, on passe des mois sans jeu, c'est vrai. On passe des mois sans jeu. Des fois, t'as un jeu, il te fait trois mois plus tard, t'en prends un, t'es content. Et puis là, d'un coup, tu comprends pas ce qui se passe. Le mois de Mars, les développeurs se sont donné le mot. Le mois de Mars, on envoie tous les jeux qu'on a, mon gars, c'est parti. Après, il y a eu Mass Effect. Après, il y a eu... En plus, il y a eu Mass Effect. Ghost Recon. Non, là, vraiment, le mois de Mars, il est chaud. Le mois de Mars... Il faut dire qu'il y a un vieux dinosaure moisi, on va le mettre en PLS direct. Il n'a pas l'air de constater qu'il y a un mec qui lui met des têtes. Est-ce qu'il prend des dégâts, quand même ? Donc, alors voilà, il y a un dinosaure. Tu lui mets des têtes, il s'en fout. Tu peux le mettre en PLS sans qu'il te voie, bizarre. Je pense que c'est un bug. Ça me paraît bizarre. Normalement, il aurait dû me charger. Je pense que normalement, il te charge tout de suite. Il passe en mode fou furieux. Donc, on avait dit qu'on allait à la station. Donc, les ennemis repopent. Ça, c'est très bien dans Mass Effect. C'est super comparé aux anciens Mass Effect. C'était pas un jeu comme ça. C'était un jeu où tu n'avais pas de... C'était linéaire, quoi. Je veux dire, une fois que tu l'avais terminé, tu l'avais terminé, quoi. Ah, vous avez vu des explosions. Explosions qui sont énormissimes. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Ah bah non, ça, c'est un truc... Il ne faut pas tirer dessus, ça va exploser, sinon. Et boum ! Donc, voilà, le jeu est top. En tout cas, là, c'est sympa. Les pouvoirs, comme je te dis... Moi, je m'éclate comme un petit fou. Biotique, j'ai toujours joué biotique. Et moi, j'adore ça. Tout ce qui est un petit peu télékinésie. La force, on va dire. C'est vraiment sympa, quoi. Il y a un petit dinosaure, là. Où est-ce qu'on va aller ? On va aller... Ah bah non. A chaque fois, je m'arrête. Et en fait, je veux aller quelque part. Mais il y a tellement d'ennemis à tuer que... Ah, il y a des trucs à droite, on dirait. Allez, c'est parti. Bon, bah c'est super. On va aller ce régène dans la zone qu'on vient de faire pop. On va voir un petit peu ce qu'il y a plus loin. J'ai hâte de voir les planètes, quand elles vont être viables, est-ce qu'elles vont être ensoleillées ? Est-ce qu'on va enlever la neige et tout ? Toi, je me demande vraiment, ça me fait plaisir. J'ai envie de voir vraiment ce qu'il y a à se passer, quoi. L'équipement, on laisse comme ça. Ah bah non, attends, équipement, je vais gérer mon pistolet. Hop, le véhicule est au maximum de sa puissance. On va aller, on va aller ici. Ah, interface minière. 5 éléments 0 et 29 platines. Là, c'est pas mal. Alors là, c'est... Wow, j'ai obtenu... Il y a du matos, là. Bon, par contre, voilà. Cadence de tir. Vous avez vu le pistolet ? Là, il est 19 points de dégâts. Bah, ça, c'est de la daube, par exemple. 36 points de dégâts. Moi, ça, ça ne me plaît pas, quoi. Même si c'est du matos, ça me... Oh là, du vanadium ! Oh, la chance ! Alors là, les gars, c'est énorme ici, ce qu'il se passe. Je vais pouvoir crafter... Je vais pouvoir crafter... Alors là, c'est super. Je vais pouvoir aller crafter, enfin, le fusil laser que je voulais. Donc, là, vraiment, vous avez vu que ça aide vraiment l'exploration de la carte. Là, il y a du cuivre, on dirait. Regardez un petit peu. Voilà, 22 cuivres, c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de trucs ici, là, d'après ce que je vois, là. Ça monte, ça monte. Ah, ça ne monte plus. Là-bas, ça ne monte pas. Ok, on fait demi-tour. Ok, on fait demi-tour, on fait demi-tour, on fait demi-tour. Moi, c'est pareil, Little. J'ai pas mal de jeux à finir. Mais bon, moi, ce qui est bien, c'est que je prends mon temps. Je fais des vidéos tout doucement. Moi, ce qui compte, c'est que les jeux que j'achète me durent 2-3 mois, je puisse faire des vidéos, etc. Et puis, c'est un peu le but de mon truc. Parce que sans jeu vidéo, tu ne peux pas faire de vidéo du jeu, quoi. Je veux dire. Du coup, ça reste très intéressant. Il y a un truc ici, là. Parce que là, avec Mass Effect, on a encore Neo et tout. Alors, Zelda Sword Art Online, moi, j'ai beaucoup aimé Alexis. Je me suis bien amusé dessus. Je l'ai sur PS4. J'avais acheté la boîte à l'époque. Donc, jeu très sympa, mais très répétitif. Et j'ai trouvé que ceux... Alors, moi, ça a peut-être changé maintenant. Mais ceux, à l'époque, qui étaient rangs, vétérans, c'était des rangs que tu montais, c'était un petit peu loin à monter, je crois. Et bien, ceux qui étaient en avance sur toi étaient tout le temps en avance sur toi de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, c'était un peu dommage, quoi. Je n'ai pas trouvé vraiment ce qui m'intéressait, quoi. Le jeu était sympa, sans plus. Après, moi, sur PS4, j'ai Skyrim. L'édition remasterisée, là, je veux dire, HD. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Du coup, en plus, on peut mettre des mods sur la console. Ils disent qu'il y a un coffre, ici. Ça, c'est un fusil de combat, ça. 687 points de dégâts. C'est quoi, ce truc de fou ? Chargeur de... Ouais, c'est un fusil de... C'est un fusil de combat, à mon avis. Poids 27, en plus. Je détruis tout, ça ne m'intéresse pas. On va aller ici. Donc, moi, j'ai pris l'amélioration, si vous avez Mass Effect. Je vous conseille de prendre l'amélioration le plus rapidement possible dans votre vaisseau, qui fait que les coffres apparaissent sur la carte. Parce que là, franchement, tu n'as pas les coffres sur la carte. Tu ne peux pas savoir qu'il y a des trucs à ramasser. Et maintenant, je le sais, maintenant. Allez, un petit coup de nitro. Regardez, il y a un truc ici, là. Sans le machin, tu n'es pas au courant. Armure de rôdeur Angara, niveau 3. Ah bah, je l'ai équipé, super. Système de secours. Ah, c'est top, ça. On va se diriger là-bas. L'objet dit, moi, quand j'arrive sur une planète, c'est que je l'explore pas mal. Et après, je fais la quête principale et tout. Je ne suis jamais un mec qui rush la quête principale. Comme ça, déjà, les jeux durent beaucoup plus longtemps. Je rush jamais, moi. J'aime bien explorer, vraiment m'amuser. C'est pas vraiment passé par ici, pionnier. Pionnier, tir d'arme lourde détecté à proximité. Tire d'arme lourde. Tire d'arme lourde. Les zones minières ont été ajoutées à notre système de navigation pionnier. Alors là, il y a un truc, on va faire exploser ça. Là, il ne s'y attendait pas. Là-bas, il y a un Rambo, là-bas. Tu peux me cacher derrière le rocher ? Que tu crèves. Merde, on va tirer dessus derrière nous. Ah, je suis en PLS. Alors là, les mecs étaient juste derrière moi. A plus, Draz. Merci d'être venu pour le stream. Heureusement, il y a des checkpoints tout le temps. Inférieur à la Dormade. Mais ils sont où, les gens ? Bon, ben, il n'y a personne. Les mecs ont des pop, c'est bizarre. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Des déclencheurs de souvenirs. Pourquoi pas, hein ? Il y a des trucs à ramasser. Tu collectes ça, quoi. C'est un peu sur toutes les planètes. Ça déverrouille des vidéos, j'imagine. Il y a une grande tour. Je ne sais pas ce que c'est. C'est beau. Ah, l'interface minière qui clignote, là. Ouais, là, ça monte bien, là. Six éléments zéros. Inconnu, on va aller voir ce que c'est. Là, ouais, là, il faut prendre le véhicule. Les déclencheurs supplémentaires sont nécessaires. Préparez-vous au combat. Je ne sais pas trop où ils sont, là. Je pense qu'ils sont à l'intérieur. Ma cagulatée me protège. Vous avez vu le carnage. Très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Du magnésium. Très bien. Je vais aller crafter du matos. Ça va être pas mal. Token 3, 50. Point de dégâts, 750. Cadence de tir. Poids, 27. C'est pas mal, ça, quand même. C'est quoi comme arme ? Je l'équipe pour voir. Ah ouais, c'est un fusil d'assaut pas précis du tout. C'est... Je vais retourner à mon véhicule. Je vais m'extraire, je pense. Est-ce qu'on a un truc à activer dans le coin ou est-ce qu'on est bon ? Non, on est bien, on est bien. On est dans le véhicule. Extraction. Donc, on peut s'extraire depuis le véhicule, depuis n'importe où sur la carte. Ça, c'est très important. C'est vraiment énorme. Donc... En plus, après, quand tu reviens, tu te déplaces de borne en borne, si tu veux, en déplacement rapide. Du coup, tu peux explorer une planète, vraiment, sans trop te prendre la tête. Il y a beaucoup de checkpoints dans le jeu si tu meurs, etc. Et donc là, on va voir un petit peu le crafting. On va tester une arme laser que je voulais crafter, justement. Voir si c'est très intéressant ou pas. J'espère, bien sûr, que c'est... Donc là, vous avez vu que les temps de chargement sont très courts. Ça, c'est un point positif, par contre. Les temps de chargement, extrêmement courts. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans ? On peut parler de son équipage, mais des fois... Attends. Non, il n'y a rien du tout. Donc là, je vais faire une sauvegarde manuelle sur celle-là, donc... Hop, écraser la sauvegarde. Alors, développement. Qu'est-ce qu'il y a dans le développement ? Est-ce qu'il y a des trucs en plus ? Ah non, attends. Dans recherche, je veux dire... Reliquats, je n'ai pas beaucoup de trucs. Donc 125. C'est ça que je veux faire, quand même. 76 points de dégâts. Ça a l'air très intéressant. Ça a l'air très intéressant. Cadence de tir. Après, ils font des armures aussi, qui ont l'air très intéressantes. Mais, bon, pour y avoir, c'est pas pareil, quoi. Projectile au plasma. C'est quoi ce truc de fou ? 500 points de dégâts ? Chargeur 1. Ah ouais, mais bon. T'as qu'une balle, quoi. C'est fou, ça, quand même. 500 points de dégâts, le pistolet. 614. Mais ça, c'est un fusil de combat, aussi. 17 points de dégâts. Ah, vous avez vu le craft, hein ? Il y a beaucoup de trucs à faire. Bon, bah c'est parti. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, on peut crafter des trucs, j'ai vu. Mais là, on va plutôt faire le fusil d'assaut qui m'intéresse, moi. Fusil d'assaut, swipper. 76 points de dégâts, 450 de cadence de tir, 18 de chargeur, munitions max 1. Alors, je sais pas trop comment ça marche, personnellement. Donc, on va voir ça. Swipper 1 réussi, développement réussi, objet ajouté à l'inventaire. Donc, c'est parti. On va tester ça tout de suite. Je sais pas si c'est bien, mais j'ai envie de voir un petit peu. Alors. Carte de la galaxie. Swipper. Alors, mode, est-ce qu'on peut mettre Coco dessus ? 11% de dégâts. 34% de capacité du chargeur. Je sais pas si c'est très intéressant. Stabilité. 40% de dégâts de perforation et des fusils d'assaut. C'est intéressant, ça. Chargeur, 34%. 34% de stabilité. 11% de dégâts. On va mettre 11% de dégâts. Et on y va, comme ça. Ah bah attends, je l'ai pas équipé. Voilà, donc là, vitesse de charge des pouvoirs, je suis à moins 4%, par contre. Mais c'est pas grave. Confirme. On approche de la ZA. Alors, on revient au début de la planète à chaque fois, par contre. Mais bon, c'est pas grave. On va tester directement. Alors, est-ce que c'est une arme qui a des munitions ? Est-ce que ça n'a pas de munitions ? Est-ce que ça a des munitions illimitées ? Je sais pas du tout comment ça marche. En tout cas, c'est une arme extra-terrestre. Ça tire des rafales de balles. Ça se recharge très très vite. C'est bien, hein. Franchement, ça a l'air d'être pas mal. Par contre, la précision... La précision laisse à désirer, par contre. Faut qu'on teste sur une créature. On va aller ici. Il y a sûrement un Pécno qu'on va flinguer. Donc là, on est sur du matos, vraiment, munitions illimitées. Ils n'ont pas de balles. Et ça, 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 intéressant. Tu peux pas manquer de munitions, jamais dans le combat. Ça se recharge très très vite. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, ça serait bien qu'il y ait des gens... Il n'y a personne ici. Alors, c'est quoi ce bordel ici ? La précision de l'arme, par contre, est vraiment un chien. Oh, je vais me faire tuer, en plus. Ouais, c'est pas top. Donc, on va sûrement tester une autre arme, du coup. Parce que là, la stabilité, moi, je supporte pas. Regardez la différence. Tu visse, tu tires. Là, c'est chaud, quand même. C'est pas du tout précis. Je détecte des températures inférieures à la normale. La température ambiante est normale. Container. Je vais lire un idiom. Très bien. On va tout prendre. Les systèmes de survie sont stables. Ah bah, super. J'ai vu une porte. Il y a un glaçon. Alors là. Je pense que moi, j'aimerais plutôt me prendre un bon sniper ou un truc très précis qui fait de bons dégâts, quoi. Parce que mon pistolet fait de très bons dégâts et puis il est très, très précis. Donc, du coup... Trois de fusil de précision. Ah non, c'est nul, ça. Ah bah non, cet objet sera détruit. Non, là. Conteneur. Armure de rôdeur équipée. Mon inventaire est plein. Ah ouais, j'ai une nouvelle armure maintenant. Non. Oh, non. Oh, non. Ah, il y a un coffre juste là. De l'iridium. Alors par exemple, mon inventaire est plein, je crois. Ok, c'est bien caché en haut. Ah, c'est bien caché. Armure d'explorateur de l'initiative 3. Ça, c'est intéressant. Venom. Capsule d'omni-gel, de l'argent. 1,2 distance de perforation des balles, 48% de dégâts de perforation. Mon inventaire est plein. Ah, c'est embêtant ça. Inventaire. Alors, attends. Armure, casque. Décomposer. 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 Le brassard, pareil. On décompose tout. Plastron, pareil. Qu'est-ce que j'ai équipé, moi ? J'ai équipé ça ou pas ? Qu'est-ce que j'ai équipé ça ? Bon, on va détruire un peu les autres trucs. Voilà, ce sera pas mal. On a plus qu'à retourner maintenant au vaisseau. Je vais aller crafter des trucs, etc. Et puis, je pense que je vais couper le stream en deux, quand je les mets sur la chaîne, en vidéo. Je vais faire une partie pour Nioh. On a fait le stream sur Nioh. Et après, je vais couper l'autre partie du stream ou je vais faire une vidéo sur Mass Effect, du coup. Comme ça, du coup, en deux heures de stream, on a fait du gameplay Nioh, une heure, et une gameplay Mass Effect pendant une heure. C'est pas mal. Bien sûr, après, il y aura deux vidéos qui vont arriver sur Mass Effect. On verra sur Nioh si je fais des vidéos sur l'émission, etc. Mais bon, je pense qu'on a vu toutes les missions dans le stream et ce ne sera peut-être pas nécessaire, je pense. Donc, voilà. Je suis très content d'avoir fait un petit stream avec vous. Merci d'être là. Ça fait plaisir. J'en ferai sûrement... De toute façon, j'en ferai toujours un par semaine, je pense, maintenant, de stream. Donc, ce sera pas mal. Donc, voilà. Je m'occupe de la rediff. Et puis, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501